Musique Bienvenue à Mar 1525. Aujourd'hui, je vous présente le groupe The Fade Out. Nous avons fait du kite avec les professionnels de voile 4 saisons à Saint-Antoine-sur-Échelieu. J'ai posé des questions cocasses au pain dans les voiles. Bonne émission. Quelle est ma routine matinale? Routine matinale, il n'y a rien de super exotique vraiment. C'est-à-dire que je me lève. Probablement, une des premières affaires qu'il faut que je me prenne un jus d'orange assez rapidement. Une fois que le jus d'orange est pris, il y a comme un moment de semi-éveil. Où habituellement, je suis assis et je regarde juste une petite affaire de nouvelles de Sport 30. J'écoute mon Sport 30, mais pas tout le 30. Tu sais, une fois que les nouvelles du Canadien sont passées, il y a pas bien c'est bien. Oui, les mailles, les machettes. Moi aussi, je me lève. Hein, toi aussi? Je prends un verre de jus d'orange. C'est la même affaire. Pas vrai. Je mets à la table. Je mets à la table pour les enfants. Je me prends un café. Les enfants descendent. Salut les gars, ça va? Moi, c'est mon plus vieux qui s'en va écouter Sport 30 pendant que je prépare le reste de la table. Puis au déjeuner, ils me shootent les résultats sportifs, ils commentent. J'ai mon espèce de Jacques Demers à la table, puis on échange. C'est ça. C'est bon. C'est excellent. C'est excellent. Moi, c'était un beau matin, ça. Une histoire de casse de tournée. Là, je sais pas, je sais que votre... Je sais pas l'âge, je connais pas l'âge de votre public. Bon, 15 à 25. On a le droit. OK. C'est une tournée, ça se passe à Fermont. Là, faut... Faut savoir c'est quoi, Fermont, hein? Fermont, il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler. C'est le fameux mur. On parle de... C'est dans le nord québécois, là. Là-bas, là, c'est de la taïga, des petits arbres. Et il y a principalement une mine de fer à Fermont. Puis c'est une population de, mettons, 80 % de gars, 20 % de filles. Tout le monde travaille à mine. Là, c'est un village qui a été fait pour la mine. Et les gens habitent dans ce qu'on appelle le mur. Le mur, c'est-à-dire que... Parce qu'il fait tellement... L'hiver, il fait tellement froid, le vent est tellement fort, ils sont dans un corridor de vent, qu'ils ont fait un grand mur. C'est comme un espèce de grand centre d'achat. Oui, c'est un mur, c'est un coupe-vent, vraiment. Parce qu'il y a aussi quelques petites maisons qui appartiennent à la compagnie minière, donc des maisons en arrière de ce mur-là. Donc le mur sert à aussi protéger ces maisons-là. Mais l'activité, disons, de la ville de Fermont, se passe à l'intérieur de ces... À l'intérieur du mur. À l'intérieur du même bâtiment, là, tu as ton épicerie, ta SAQ, la salle de spectacle, l'école, tu ne sors pas dehors. Et là aussi... Il y a aussi un bar. Il y a aussi un bar. Puis, de là l'anecdote, on est installé, de là l'anecdote, on joue à Fermont, ça s'est bien passé, on a du fun, ça fait qu'on dit, on va le prendre un verre après. À Fermont, tu ne te poses pas la question, où c'est qu'on va, il y a un bar. Tu vas dans le bar, qui sert à la fois de bar pour les jeunes et pour les vieux, et de club de danseuses. C'est tout ça dans la même place magnifique, place magique. Donc, tu ne poses pas vraiment la question éthique, est-ce que je vais aux danseuses ce soir-là? Non, tu t'en vas pas. Tu vas pas. OK. Fait que là, on s'en va là, puis on prend un verre. Et puis, souvent, des fois, ce qui arrive en tournée, c'est que les gens, quand ils ont apprécié le spectacle, ils veulent nous faire plaisir et ils font jouer notre propre musique, pensant que ça va nous faire super plaisir de se réentendre dans un bar. Et là-bas, ce qu'il y avait, c'était un jukebox, il n'y avait pas de DJ. Fait que là, il y a comme quelqu'un qui avait mis beaucoup de chansons de mes aïeux à la suite l'une de l'autre. Et, évidemment, à un moment donné, il y a une des danseuses qui, c'était son tour d'aller danser. Channan, je pense, je ne sais pas. Et puis, bien là, elle a commencé à danser sur une de nos tunes, mais ça ne se prêtait pas nécessairement à ça. C'est une tune un peu, pas nécessairement très langoureux. C'est une tune qui s'appelle Le Surcheval ou Alexis le Trotteur. C'est une chanson sur Alexis le Trotteur. Puis c'est un petit beat, là. Fait que moi, j'ai encore des images en tête de l'espèce de move qu'elle faisait. Je t'invite à prendre mon micro. Vas-y, vas-y. Elle nous présente son derrière, comme ça, et elle nous fait le pas du petit cheval. C'était magique. C'était magique. On s'est appris quelques mois avant d'être capable de la jouer. Mais oui, oui. Ce qui était très drôle, c'était le surlendemain de rejouer cette chanson-là sur scène. Et on se regardait avec toute cette image. Cette image en tête de Channa de Fermont, qu'on salue d'ailleurs. Channa, oui. Je suis présentement avec Steve du groupe The Fade Out. On va voir s'il a envie de relever le défi. Est-ce que t'es prêt, Steve? Toujours. Un défi pour moi n'attends pas l'autre. Je t'ai trouvé charmeur tout d'un coup. Ah, toujours. Toujours. Prise 3. Prise 3. J'espère que tu vas être bon. Ça ne fait pas trop d'attente. Alors, Jean, qu'est-ce qu'on va faire? OK, bien, en fait, on va essayer de goûter à tout. Dans un condensé, on va sortir des petits chevalets d'entraînement, des chewing-gum. Ça fait qu'on va faire mâcher un petit peu de chewing-gum. Ensuite, on va sortir des plus grandes voiles. Là, on va commencer à goûter de la puissance un peu. Il voulait être en symbiose avec la nature. Alors, on va l'accrocher. On va le faire sentir un peu. Le ciel, si on parlait un petit peu de vent, là. Excellent. Bien, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi de mieux comme activité extrême que du cerf-volant de traction? Et pour en parler, je vous présente Jacques Blanchet et Stéphane Quentin de l'école Voile 4 Saisons à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bonjour. Oui, bonjour, Patricia. Donc, c'est quoi la différence? Là, on a parlé que cerf-volant de traction, c'était du kite, mais là, il peut y avoir du kite surf, du kite snow, kite power. C'est quoi tout ça? OK, donc, dans l'ensemble, le cerf-volant de traction, c'est le cerf-volant qu'on va utiliser pour se retirer. Ça peut être sur l'eau, sur la neige, sur la terre. Alors, il y a différents termes. Il y a le power kite sur la terre, il y a le kite snow, puis il y a le kite surf, qui est surtout sur l'eau. OK. Et il n'y a pas seulement du kite ici, il y a du parapente, du paramoteur et d'autres choses, Stéphane. Les deux, on fait les deux en le parapente entre oeil, vu qu'on n'a pas de montagne, et puis le paramoteur avec la petite bébelle qu'on trouve juste en derrière de nous, qui nous sert quand on n'a pas de vent du tout. Et quelle est l'histoire de voir le 4 saisons? Oh, l'histoire, là, on va faire secours. Une gang de malades qui, à un moment donné, un jour, dit, hey, ça serait le fun d'avoir notre unité de formation, puis on s'est réunis, puis bon, blablabla, et finalement, bon, j'ai fondé Voile 4 saisons et un autre de cet émalade-là s'est joint à nous. Donc, c'est ça, on a commencé à enseigner le parapente en montagne, au treuil, et puis là, tranquillement, on a intégré, pour les journées venteuses où on ne peut pas voler, on a intégré le salon de traction, on a intégré ensuite le paramoteur, donc on vole, on glisse, on se fait tirer, on est dans le sport de vent à 100 % tout le temps. Et Saint-Antoine-sur-Richelieu, précisément, il y a des meilleures conditions météo? Meilleures? Non, pas meilleures qu'ailleurs, mais c'est surtout pour l'emplacement, le dégagement, on n'a aucun obstacle, on n'a rien du tout, ça fait qu'on est libre, on n'a aucun danger. Peu importe l'activité qu'on pratique, soit l'hiver, soit l'été, on n'a aucun danger, parce qu'il y a des grands chants, des chants à perte de vue. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 de traction. Et puis, bien, c'est ça. Donc, on prend un rendez-vous, on m'appelle, puis on me dit ce qu'on veut essayer. Dans le fond, vous allez nous guider aussi au téléphone, quels sont nos besoins. Puis, je pense que finalement, toi, t'aimerais plus faire du parapente que du serveur en traction, etc. Bien, habituellement, les gens savent pas mal, là, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, c'est soit le parapente ou le serveur en attraction. Des fois, bon, il y a des gens qui savent pas c'est quoi. Alors, je leur demande s'ils veulent s'envoiler à plus de mille pieds dans les airs. Alors, quand la réponse est non, 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 c'est juste glisser. Alors, c'est le serveur en a, c'est plus clair. Mais c'est ça. Alors, il y a des gens qui veulent l'essayer des deux. Puis, c'est ça. Donc, on donne la formation, on vend, on distribue tout l'équipement, parapente, serveur en attraction, les harnais, les parachutes. Et puis, pour le parapente, le meilleur moyen de l'essayer, c'est un voile d'initiation en tandem. Donc, les gens viennent embarquer avec nous. C'est en double commande. Les gens embarquent en voile avec un instructeur. Alors, on les laisse pas aller tout seuls. Sécuritaire. Merci beaucoup, Jacques. Ça me fait plaisir.